bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Elia Kim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du Gémeaux des Gémeaux alors bienvenue les Gémeaux bienvenue à tous les autres signes également oui nous sommes déjà rendus au mois de mars ça passe tellement vite alors on va commencer tout de suite avec votre tirage d'abord juste vous dire que vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour avoir un tirage personnalisé mais d'abord je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information mais si vous sentez le besoin de me rejoindre pour un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous quand vous allez communiquer avec moi je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs donc voilà pour vous n'oubliez pas que vous avez toujours le choix vous avez votre destin en main ici la clé du destin simplement qui est ici pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici ce sont des messages de probabilité et non de fatalité alors on commence tout de suite avec vous pour vous mes chers gémeaux donc dans un premier temps on a la carte du valet de coupe avec le reste des cartes du tirage ce que je vous dirais par rapport à cette carte là c'est que au niveau de vos projets financiers vos projets ou vos projets financiers également vous avez des rêves en cette carte là nous parle de quelqu'un qui est rêveur en qui a que des peut-être des passions des choses qu'il aime faire dans la vie et il rêve à accomplir ces choses là il rêve il a beaucoup de rêves de projets d'accord qui lui tiennent à coeur alors vous avez peut-être en ce moment des projets qui vous tiennent à coeur et vous y pensez de plus en plus en ce moment la carte suivante par contre mes chers gémeaux et je vous dirais tout de suite de faire attention ce mois ci parce que la carte suivante c'est le set de deniers inversés on voit que votre impatience va peut-être vous emmener à faire de mauvais choix de mauvais investissements aussi d'accord peut-être que vous allez avoir de la difficulté à respecter votre budget à cause justement des rêves qui vous mettent un peu dans l'impatience parce que vous y rêvez de plus en plus vous y pensez de plus en plus donc c'est le temps pour vous de faire des bilans de vous de vous structurer au niveau de votre budget de voir ce que vous êtes capable d'investir ou de fournir comme argent mais de ne rien faire sur un coup de tête simplement pour répondre à vos rêves c'est très bon de rêver c'est ça l'amorce justement de la concrétisation il n'y a pas de problème avec les rêves mais il faut quand même faire des choix calculés donc faites le bilan de ce que vous avez de ce que vous êtes capable d'investir mais faites attention ce mois ci particulièrement vous allez peut-être être impulsif dans vos dépenses d'accord et ça ça va être motivé par l'envie de vivre de nouvelles expériences on le voit ici avec le huit de bâton vous allez avoir une grande envie peut-être de vivre de nouvelles expériences le huit de bâton nous parle que vous allez entrer peut-être dans une grande activité vous allez bouger beaucoup vous allez faire beaucoup de choses par rapport à vos projets vous allez bouger beaucoup il ya des choses qui vont se faire rapidement peut-être qu'ils vont ne pas qu'ils ne vont pas vous permettre de réfléchir justement donc ça va vous prendre beaucoup d'énergie ça va vous prendre du temps ça va vous prendre aussi de l'argent donc essayez de ne pas trop vous épivarder parce que vous n'allez pas avoir la capacité ou le temps de réfléchir on le voit là ici avec le 7 de deniers inversés que vous faites de mauvais investissements d'accord peut-être simplement parce que vous ne respectez pas tout à fait votre budget si on continue un peu plus loin ici avec le 9 de deniers on voit que vous avez travaillé très fort pour être où est ce que vous êtes rendu maintenant vous avez réussi seul à vous créer un monde dans lequel vous êtes confortable où vous vivez dans l'abondance dans la beauté vous vous êtes créer vraiment un monde un environnement confortable où vous êtes bien mais ça mes chers gémeaux ça risque de changer si vous ne vous disciplinez pas on voit ici avec la reine de deniers inversé si vous ne vous disciplinez pas la situation risque de changer pour le pire il faut apprendre à vous structurer pour rester dans ce confort là que vous vous êtes bâti vous même cet environnement là que vous êtes bâti vous même et dans lequel vous vous sentez bien donc il faut vraiment vous structurer vous discipliner pour éviter de perdre ce que vous avez ce que vous avez actuellement et pour lequel vous avez travaillé si fort d'accord il faut regarder plutôt ce que vous avez accompli ce que vous avez tout ce dont vous jouissez présentement avec le 9 de deniers ainsi que je vous ai montré tout à l'heure le 9 de deniers tout ce dont vous jouissez mais il faut voir ça il faut être reconnaissant reconnaissant de ce que vous avez présentement soyez heureux avec ce que vous avez soyez dans la gratitude soyez reconnaissant et vous rêverez à autre chose quand vous le pourrez on voit ici avec cette carte là le 4 de coupe que la personne le personnage ici est est en train de rêver il y a beaucoup de bénédictions autour de lui il y en a devant lui il y en a même un cadeau qui descend du ciel vers lui en beaucoup de bénédictions mais ce personnage là ne voit même pas tout ce qu'il a parce qu'il rêve à autre chose il rêve à plus d'accord donc ce que vous avez présentement jouissez en et quand vous le pourrez vous pourrez rêver à autre chose vous êtes vraiment vraiment mes chers gémeaux ce mois ci en particulier si ce n'est pas déjà commencé vers la fin février dans un état de rêverie je dirais plus de rêverie plutôt que de rêve aussi parce que la rêverie regardez vous avez aussi le 6 de couple ça c'est la rêverie ça nous la rêverie c'est plutôt quelque chose d'inaccessible pour le moment d'accord les rêves ce sont des choses qu'on planifie d'avance et pour lequel on est patient on attend un résultat on travaille sur ça mais la rêverie c'est plutôt surtout quand on passe à l'action c'est plutôt quelque chose qu'on va chercher même si on n'a pas les moyens de se l'offrir d'accord donc faites attention à ça particulièrement ce mois ci parce que vos rêveries si vous ne faites pas attention bien ça risque de vous apporter ici avec le disque de bâton de vous apporter de grandes difficultés financières pas seulement financière mais peut-être aussi interpersonnel avec votre conjoint conjointe enfant peu importe les gens qui vous entourent peut-être que si vous faites des dépenses au niveau de votre entreprise par exemple ça peut créer des conflits avec vos partenaires aussi d'accord donc ça peut vous apporter des grandes difficultés en ce sens là et de lourdes charges aussi à porter donc les projets que vous chérissez que vous fardeau pour vous d'accord donc il faut faire attention à ça et ça ça va avoir aussi un impact sur votre humeur en gardez ici on a le roi de bâton inversé alors le roi de bâton inversé ça nous parle de votre humeur que vous avez que vous allez vivre de l'impatience parce que là vous allez vous rendre compte que les choix que vous avez faits ici les mauvais investissements que vous avez faits vous êtes peut-être allé trop loin dans vos rêves vous avez peut-être été trop rapide ici avec le roi de bâton de prendre des à prendre des décisions concernant vos finances et que vous risquez de perdre le confort que vous avez établi depuis si longtemps avec tant d'efforts d'accord donc ça va ça peut vous rendre de mauvaise humeur ça peut vous rendre impulsif aussi ça peut vous rendre impatient aussi et ça va en de plus en c'est comme un cycle en ça vous allez faire de plus en plus de mauvais choix si vous rentrez dans cette irritabilité là aussi dans cette impatience là aussi d'accord donc faites attention de ne pas arriver à ce point là c'est bon de rêver mais commencer par voir ce que vous avez déjà de gérer ce que vous avez déjà de toute façon ici on nous dit on nous prévient que vous devez faire le bilan de vos avoir faire un bilan de votre situation financière avant de prendre quelques décisions que ce soit d'accord alors aujourd'hui ça concernait pour vous les gémeaux votre le domaine financier pour vous d'accord peut-être un peu au niveau du travail aussi si pour certains qui sont concernés si ça implique d'autres partenaires dans une entreprise dans votre entreprise d'accord ou ou si vous gérez l'argent par exemple dans une entreprise d'accord alors c'est ça que c'est à ça qu'il faut faire attention particulièrement ce mois ci pour vous j'ai tiré une carte des anges message des anges archange ou maître ascensionné pour vous alors ce qui en est ressorti c'est la carte gaïa donc si vous regardez là avant que je vous lise ce que dit la carte si vous regardez la carte plus attentivement cette carte là nous fait penser un peu à l'impératrice la terre mère qui porte un enfant donc qui conçoit qui accouche aussi de beauté donc la beauté que vous vous êtes créé ici bien on la retrouve également dans cette carte là et le message de cette carte vous dit la terre mère vous aime vous êtes son enfant elle pourrait elle pourvoit à tous vos besoins demandez lui son aide et soyez confiant alors si vous voyez que ce mois ci vous tendez vers quelque chose de plus ou moins négatif par rapport à vos finances arrêtez vous tout de suite à réfléchir et à demander l'aide de la carte gaillant de la terre mère pour venir vous aider à pourvoir à vos besoins parce que c'est possible aussi que vous rentriez dans une certaine anxiété face à cette situation là alors je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte là pour la carte gaïa pardon donc on vous dit lorsque votre lien à la terre est réduit ou bloqué c'est comme si le cordon qui relie un foetus à sa mère était coupé pour lui ce qui pourvoit à ce bien-être ce qui le nourrit ne lui est plus accessible quand vous n'avez pas une bonne connexion à la terre votre quotidien ne vous motive plus et vos tâches quotidiennes vous semblent insignifiantes si vous travaillez beaucoup spirituellement vous avez une impression de flotter de ne plus être ancré tout ce qui est matériel vous semble futile vous êtes un enfant de la terre venu vivre une vie physique et matérielle sur cette terre vous êtes le canal le lien entre le ciel père et la terre mère une connexion libre et équilibrée vous apportera abondance joie bien-être et confiance en la vie alors avant de vous rendre à ce point ici où est-ce que vous allez vivre des difficultés où est-ce que vous allez commencer à voir vos projets comme des fardeaux plutôt que comme des rêves à accomplir où est-ce que vous allez arriver à une certaine irritabilité aussi à une certaine angoisse de cette situation-là bien faites appel à Gaïa qui va vous aider justement à remettre de l'ordre au niveau de vos finances de tout ce qui est matériel aussi les deniers ça nous parle de ce qui est matériel ça nous parle de la terre justement les figures de deniers les cartes de deniers nous parlent de la terre alors faites appel à Gaïa pour vous aider dans cette épreuve dans ce que vous vivez présentement au niveau financier et finalement j'ai pigé également une carte pour vous une affirmation à vous répéter peut-être pour vous aider vous guider ou vous éclairer et il s'agit de la belle carte du changement très belle carte hein alors elle vous dit cette carte vous vous transformez libérez-vous du passé accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour alors voyez-vous la situation que vous êtes en train de vivre si vous mettez frein à ça tout de suite vous avez la possibilité d'un changement qui arrive pour vous hein et vous allez avec l'aide de Gaïa apprendre à mieux gérer vos choses à mieux vivre votre votre comment je pourrais dire à mieux vivre avec tout ce qui est matériel tout ce qui est financier d'accord alors vous allez vous laisser transformer vous allez vous libérer de cette situation là et vous allez accueillir la lumière et la joie une fois que tout ça sera réglé alors je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider vous vous guider ou vous éclairer donc pour le changement donc ça vous dit aujourd'hui j'accueille le changement à bras ouverts j'ai le courage de me détacher du passé j'élimine le négatif de ma vie et je fais place nette pour tout ce qui est beau et positif je peux choisir d'évoluer et je sais que c'est de moi que doit venir la décision je rends grâce pour ce nouveau jour ce nouveau départ et la nouvelle vie qui m'attend alors oui il y a une vie qui vous attend vous avez des rêves vous allez pouvoir les accomplir éventuellement mais comme la carte l'affirmation le dit j'élimine le négatif de ma vie et je fais place nette pour tout ce qui est beau et positif et ça vous l'avez déjà vous l'aviez déjà d'accord donc revenez à ça et quand vous aurez la possibilité de le faire vous pourrez vous engager vers d'autres à accomplir d'autres rêves qui vous sont si chers d'accord mes chers Gémeaux alors c'était le message que j'avais à vous donner pour ce mois-ci les énergies du mois de mars 2019 donc prenez soin de vous n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager également pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces messages et aussi cliquez sur la cloche pour avoir de notifications pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos alors merci de votre écoute je vous souhaite un très beau mois de mars malgré tout ça il n'en tient qu'à vous de changer le cours des choses et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies merci et au revoir au revoir